Ils sont environ 350 000 à s'y rendre chaque année. L'apparata, c'est un incontournable pour tous les amateurs de nature visitant Ajaxio. D'aucuns seraient prêts à mettre la main à la poche. Si on fait des parkings énormes, tout le monde va arriver. Donc il faut peut-être limiter un peu. Mais de la payer, pourquoi pas, pour entretenir. Mais la loi interdit de faire payer l'entrée des sites naturels, ce qui ne facilite pas la gestion des flux. L'impact de la fréquentation humaine sur la faune et la flore est en cours d'analyse. Avant d'éventuelles mesures. Quel est le plafond acceptable ? Et suite aux résultats de cette étude, bien évidemment, il y aura des mesures à prendre pour soit canaliser, soit réglementer les flux. Peut-être même, je pense spécialement à Mezumar, interdire l'accès pendant certaines périodes, je pense aux périodes de nidification. La question de la surfréquentation se pose avec plus d'acuité dans les sites sensibles. Ainsi, pour les îles Lavé, Dzi Courtigali rappelait dès cet été pour l'instauration de quotas à Scandola. Le passage des navires rapides nuit à la réserve. La canalisation des touristes devient un enjeu majeur pour le conservatoire du littoral. Pour lesquels de palombage, on a protégé les dunes, canalisé les véhicules, assuré la sécurité de la circulation des véhicules. Mais ça demande sans cesse de reconcevoir les aménagements, de les adapter à la fréquentation. On a le problème de l'accès à Saletsch, avec un problème de sécurité, par exemple. On a Rocapine, qui est un site qui est malgré tout exigu, avec une piste qui n'est pas en très bon état. Les tentatives de l'Assemblée pour maîtriser le territoire se sont heurtées à des refus. La taxe de mouillage et la taxe sur les camping-cars ont été rejetées par le Parlement. Trois types de solutions seraient toutefois envisageables. Les touristes peuvent être réorientés vers d'autres sites, les prix des parkings et des services revus à la hausse et les visites limitées. Sur Bocognane, le maire a une convention où il a limité le nombre de professionnels qui peuvent accompagner les gens sur son canyon. Donc il y a des dispositifs conventionnels qui peuvent permettre ce type d'outils. Donc on étudie tous les dispositifs. C'est probablement un mix des trois qui va aujourd'hui répondre aux questions. En montagne, la situation ressemble parfois à celle du littoral. Un million de visiteurs s'arrêtent au col de Baville à tous les ans. Le parc naturel régional et l'Office de l'environnement réfléchissent de concert à des solutions durables.